Oh là là, ça faisait longtemps, j'ai pas le temps de faire les vidéos en ce moment, donc je me suis dit, putain quand même, faut que j'aille leur faire un petit coucou à tous ces primates, alors je vais faire une vidéo vite fait comme ça, parce qu'il y a un truc qui est sorti dans les actus là, attention, on va pas parler de perles quand même, mais bon, il y a un petit cas d'école. Il y a une dresseuse des camps d'éducation de l'État qui a voulu séquestrer un citoyen français. On regarde la vidéo tout de suite, donc la scène prend place dans le centre de détention, et on est tout de suite plongé au cœur de l'action avec Yacine qui veut sortir de sa salle. Alors déjà, on voit la dresseuse, visiblement, porte des signes ostentatoires de sa religion. Ouais, dans la branche, enfin, il y a une nouvelle, un nouveau courant du culte scientiste qui est apparu depuis deux ans, et là, visiblement, elle l'affiche dans une école qui est censée être laïque. En portant son voile scientiste, ça couche sur le visage. Donc, bon, normalement, c'est déjà une faute. Et là, on a face à elle, Yacine, citoyen français, majeur, majeur, on précise bien, qui a envie, visiblement, de sortir. Restez là ! Restez là ! Donc, là, elle a soit sa volonté de le détenir, de le détenir dans l'atolle. Et, bon, ben, il faut quand même rappeler un truc. C'est que la seule raison de la présence de ce mec dans cet établissement, c'est que s'il n'y va pas, il va avoir des problèmes. Bon, là, ce n'est plus le cas, parce qu'il est majeur. Il pourrait choisir d'arrêter de se prêter à cet endoctrinement. Et, bon, il y a quand même souvent une inertie, hein, quand tu as été incarcéré sous la menace de violence, sous la contrainte, pendant 15 ans, et qu'on t'a fait croire pendant 15 ans, 8 heures par jour, que c'était super important que tu sois là, que sinon tu allais devenir une merde, que tu deviendrais un clodo, et qu'après, les flics allaient te mettre en prison, et te violer dans l'anus avec des tons phares, bon, ben, voilà. En général, quand tu as eu l'esprit cassé à côté, tu ne sais pas trop quoi foutre de ta vie. C'est vrai qu'il y a une certaine inertie. Même après 16 ans, tu as tendance à rester un peu dans le truc. Bon, peut-être que c'est son cas. Et la présence de la dresseuse qui cherche à le retenir, ben, c'est uniquement qu'il y a l'État qui vole de l'argent à des contribuables pour payer le salaire de elle. Visiblement, cette personne trouve ça totalement normal, hein, elle va justifier ça avec une illusion d'apprentissage, elle va se prétendre être une enseignante, voilà. Elle enseignerait des connaissances aux gens qu'elle oblige à venir par la force. Et ce qui justifierait de voler du fric à ses parents, entre autres, ou à je ne sais pas qui. Et là, il y a certaines personnes à l'esprit mal placées qui diront, non, mais le mec, c'est visiblement une racaille, ses parents ne payent même pas d'impôts. Non, mais tout le monde paye des taxes, tout le monde. La TVA, t'achètes un truc, tu payes des taxes, voilà. Ça, tu vas servir à engraisser l'ennemi qui va utiliser ses fonds contre toi, pour te détruire, pour te contraindre, pour séquestrer tes enfants, les kidnapper, et peut-être même en faire ce que tu sais. Et donc, en fait, on a déjà un setup sans la violence de l'État qui n'aurait pas lieu. Donc, voilà, la genèse du truc. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Il avertit. Il est sympa, le mec. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Il aurait très bien pu sortir, tout simplement. Il n'a pas à se justifier de vouloir sortir. Là, il est gentil. Il lui dit, poussez-vous, madame. C'est poli, en plus. Il s'est exprimé très poliment. Voilà. Poussez-vous, madame. Voilà. J'aimerais sortir. N'essayez pas de me séquestrer. On rappelle que ce mec est majeur. Alors, dans ce pays, d'après les lois du groupe qui contrôle le territoire en France, quand tu as moins de 18 ans, tu n'es pas un humain. Tu es une merde. Tu es une soukaste, une sourasse. Que tu prends l'omane végétatif, des paquets de merde, d'amphibien, de la chasse ! Tes droits naturels, ça n'existe même pas. On ne sait même pas ce que c'est. Là, le mec est majeur. Donc, même d'après leurs lois, le mec est en droit de sortir. Sinon, comment tu fais ? La meuve veut le séquestrer, à moins que les écoles dont elle parle, parce qu'elle dit, juste après, vous êtes à l'école. Vous êtes à l'école, il y a une attention. L'école, bon, déjà, on sait très bien que c'est faux. Déjà, il faut quand même relever la supercherie. Dans une école, c'est un endroit où tu as un enseignement qui est dispensé, on t'apprend des choses. Là, on ne t'apprend rien dans ces endroits-là. C'est des prisons, c'est des camps où on casse ton esprit, on t'apprend la soumission, on va essayer de te formater et de littéralement t'entraîner à abandonner tous tes droits et à oublier même que tu as des droits. Et ça marche très bien, ça marche très bien, puisque la plupart des gens qui voient une vidéo comme ça, ils vont être du côté de l'oppresseur immédiatement. Il n'y a même pas de réflexion, il n'y a même pas de débat. La plupart des gens qui regardent cette séquence, ils sont du côté du dresseur du camp qui oppresse le truc. Non, mais c'est comique quand même. Imagine, tu vois tous les gens à chaque fois qu'ils regardent des films, c'est une image qui me vient souvent. Je ne sais pas, moi, tu as des gens, ils vont regarder un film où tu as une scène avec de l'esclavage ou quoi, des gens opprimés, tu vois. Tu as des groupes institutionnels qui enferment des gens, qui les tuent, qui les torturent, qui font des saloperies sur eux. Donc, le mec qui regarde le film, il va avoir de la sympathie pour la victime. Dans la réalité, c'est complètement l'inverse. C'est l'oppresseur et dans son droit, c'est tout à fait normal. Et puis, le mec qui est en face, majeur ou pas, c'est une merde. Donc là, la meuf dit, j'ai un peu du mal du coup là. Parce que ce n'est pas une meuf, c'est un putain de drone sans esprit. C'est du matériel, en fait. Il y en a qui vont dire, oh là là, Yacine, qu'est-ce que tu as fait à cette pauvre femme ? Non, c'est du matos. Il a un peu malmené le matériel de l'État, c'est tout. Et, ouais, il dit, ici, c'est l'école. Comme si son institution était au-dessus des lois qui s'appliquent aux autres citoyens. Le mec est majeur, il a le droit d'aller, il a le droit de faire ce qu'il veut. Là, la meuf veut le séquestrer, tu vois. Normalement, je ne sais pas, la logique voudrait que si vraiment il cherche à endoctriner des gens, à les avoir par la fourberie, à leur dire, non, mais c'est bon, allez rester, on va vous donner une formation, un métier, tout ça, ça va être super. Au moment où le mec veut sortir, la force, tu la laisses de côté. Et, au pire, tu essayes encore à la fourberie au moment où le mec veut partir. Non, mais c'est dommage, machin. Au pire, tu peux le menacer à la limite de dire, non, mais si vous partez, monsieur Yacine, c'est définitif, il ne faudra pas revenir. On ne rentre pas dans les cours comme ça, tu peux te la jouer fourbe comme ça. Là, elle, non, elle, c'est carrément à la force. Elle se met devant la porte, c'est, je te séquestre. La meuf, normalement, devrait être condamnée pour séquestration sur un citoyen. Et là, non, tout est normal. Sur les réseaux, les gens qui voient cette vidéo, pour eux, c'est OK, c'est normal. On a affaire à juste un turbulent qui veut foutre sa merde, parce qu'on ne sait pas d'où il vient. Il vient encore un qui vient d'une famille de merde et tout. Les Français, je vais vous dire un truc à tous les Français qui regardent là. Allez, ce que je vais dire, ça s'applique à 99% des Français, et même des Occidentaux, et même de quasiment tous les gens de cette planète. Vous êtes tous des familles de Kassos, franchement. Regardez-vous. Regardez-vous tous les Français qui regardent cette vidéo. Si vous êtes un peu vieux, soit vous êtes adulte, vous avez déjà des gauzes, vous avez vous-même créé une famille, vous avez essayé. Voilà, vous avez essayé, même pas, vous avez fait que le début, vous avez baisé, voilà. Le père, il a sorti sa bite, et encore, quand il n'en a pas perdu le contrôle et que ça s'est fait par hasard, voilà, ils ont proliféré, et puis ça s'arrête là, ils disent, ça y est, c'est bon, j'ai fait une famille. Tout le boulot qu'il y a à faire après, ils ne le font pas, ils délèquent tout à l'État. Donc voilà, que ce soit les adultes ou des mecs plus jeunes qui sont encore sous le toit de leurs parents. Et ouais, je dis le toit de tes parents parce que ne va pas croire que c'est chez toi. Des fois, il y a des jeunes qui parlent comme ça. Oui, chez moi, mais le mec, il parle en fait de chez ses parents. Ce n'est pas chez toi, c'est chez tes parents. Et j'imagine qu'ils doivent bien te le faire comprendre très souvent. Donc, regardez vos familles, vous avez tous des familles de merde, on est d'accord. Vous êtes des cas sociaux. Voilà, vos parents ne font pas le boulot, les parents ne font pas le boulot en général. Il n'y a rien, il n'y a rien. Les mecs, c'est pas étonnant que dans ce pays, il se passe tout ce qui se passe actuellement. Parce que vous êtes tous des familles de merde, sincèrement. Regardez-vous, regardez-vous, vous faites pitié. Et vous croyez que vous êtes des gens évolués, raffinés, qui avaient un certain niveau. Mais votre niveau, il est minable. Vous êtes médiocre, les gars. Je vous le dis, vous êtes lamentable. Vous ne vous en rendez pas compte. Je sais que vous ne comprenez pas ce que je vous dis là. Mais vous êtes lamentable. Voilà. Juste, peut-être si un jour, il vous arrive d'être dans une situation où vous vous dites, ouais, là, quand même, on a un peu loupé quelque chose. Eh bien, sachez qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est que vous êtes vraiment lamentable. Donc, on a Yacine. Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh, ne me touchez pas, Yacine ! Ça va, c'est soft. Bon, bah, ne me touchez pas, Yacine. Comme si c'est lui qui avait commencé. Bon, et puis, voilà, il prend la porte, il l'ouvre. Là, à ce moment-là, l'adresseuse regrette d'avoir fait ça, d'avoir exercé en lycée. Elle se dit, putain, j'aurais peut-être mieux fait d'exercer en maternelle. Au moins, ils auraient eu 3-4 ans, les mecs. J'aurais pu les manipuler de force, leur mettre des tartes dans leur gueule et des kicks. Voilà, ils n'auraient pas trop répondu. Là, face à un mec de 18 ans, bon, ça ne marche plus. La grosse s'est fait éjecter. Bon, c'est légitime. Donc, voilà, Yacine retrouve la liberté, il l'a regagnée. Sous les regards amusés de ses co-détenus. Eh ouais, des fois, on dit, la prison est un milieu très difficile. Mais bon, en même temps, c'est vrai que c'est là aussi où tu peux te faire des bonnes amitiés dans tout ce merdier. Être détenu dans le même endroit que quelqu'un, ça tisse des liens. Donc, on parle. Là, avec une vidéo comme ça, les mecs vont encore sortir le fameux terme, la violence à l'école. Bon, déjà, ce n'est pas des écoles, on l'a vu. Il y a des vraies écoles, hein. Tu sais, tu as des endroits, il y a des écoles Steiner, par exemple, des endroits comme ça, qui méritent leur titre d'école. Ça, c'est les centres de propagande du gouvernement, les centres de formatage. Tout l'esclavagisme moderne qu'exerce l'État sur les gens, sur la société en général, parce qu'après, même toute la société adhère à cette merde, c'est basé sur le formatage qui nous font subir dans ces centres-là. Donc, ouais, violence à l'école. La violence en premier lieu, elle est initiée par ces gens-là. C'est eux qui créent le setup, on vole du fric aux gens par la force pour payer des endoctrineurs qui vont venir casser, intimider, soumettre des enfants, des ados, des jeunes adultes plus tard, pour les plus formatés qui vont rester longtemps dans le circuit. Et on oblige les parents à nous confier ceci. Sinon, on leur kidnappe et puis, eux, on les fout en tôle. Ou on leur met des contraintes financières ou ce genre de choses. Donc, la violence, elle est initiée, elle est créée de toute pièce par eux. Et là, il y a juste une grosse qui s'est fait éjecter. Quand je dis la grosse, c'est plutôt dans le sens la grotesque. Elle a un corps grotesque, un corps qui va avec sa mentalité, avec son esprit. Cette meuf-là, c'est une oppresseuse. Elle victimise des jeunes toute la journée, à l'aide par le biais de ses structures. Et elle exerce une autorité dont elle doit être super contente. Ça doit être un grand plaisir. C'est le fameux « je ne fais que mon travail » pour lequel je prends beaucoup de plaisir. Donc, voilà, c'est plutôt dans le sens son esprit tout dégradé. Elle a le corps qui va avec. C'est une grotesque et quand tu la vois, ça t'indique des choses. Je rappelle qu'il y a un télégramme. Dessus, je fais des petits sondages, je partage des contenus. Je mets des petites réflexions. Je poste à peu près tous les jours. Et voilà, là, c'est freestyle. On a de tout. Et ça permet de rester en contact, même si je reste absent de YouTube pendant quelques temps, parce que je n'ai pas toujours le temps de faire. Je pense que je vais essayer de publier plus, quitte à faire de la moins bonne qualité. Peut-être moins de montage, des trucs plus, moins de jump cutés, que ça aille plus vite. Il faut que je vous envoie un peu, parce que sinon, après, on reste trop longtemps sans se voir et c'est regrettable. Bon, à tout à l'heure sur Telegram en cas. Et sinon, à plus sur une plateforme vidéo ou une autre. Bye.